Dans la partie 3, on va parler de Déborah. Vous allez, parce que dans la parole, dans le juge, on parle tout le temps de Déborah. C'est un passage, c'est un petit passage, sans savoir réellement qui est Déborah. Qu'est-ce que Déborah a représenté réellement dans le plan spirituel, dans le plan astral ou physique. Donc, comme je dis dans le juge, chapitre 4, verset 1, Bible, parole de vie. Dans le Bible, parole de vie, après la mort d'Hérod, les Israélites ont commencé à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. C'était donc qui ce personnage-là? C'était donc qui ce personnage? On me dit qu'il y avait un personnage que Dieu avait envoyé pour délivrer les Israélites du joug du jadis. C'est-à-dire de la sorcellerie du monde occulte. Et quand cet homme est venu, il a délivré Israël. Il a combattu pour Israël. Il s'est tenu à la brèche. Il s'est tenu à la brèche. Et cet homme-là est mort. Plus tard, il était mort. Donc, quand il est mort, parce qu'il a dit, je frapperai le berger et les brébis seront dispersés. Mais quand les brébis étaient dispersés, c'est-à-dire Israël était dispersé, il n'y avait plus de sauveur en Israël. Il n'y avait plus d'un juge en Israël, quelqu'un qui pouvait les délivrer. Il n'y avait pas de défenseur. En cela, on vous dit ici-là que les Israélites crièrent à Loba et Loba les suscita un libérateur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce libérateur était mort après. Donc, plus tard, les Israélites se sont sentis seuls. Ils n'avaient plus de protection contre Satan, contre le monde occulte. Et dans le juge chapitre 4, verset 2, on dit, « Le Seigneur les livra au pouvoir de Yabim, roi de Canaan. » Livrer ici, c'est quoi ? C'est que la protection s'est retirée parce que les Israélites faisaient du n'importe quoi à chaque fois. Ils négligeaient, ils bafouaient les lois de Dieu. Et la protection du divin s'est retirée et Satan les a accablés. Et Satan a pris le pouvoir sur eux. De même qu'actuellement, aujourd'hui, pendant une, deux, trois semaines, vous mâchez bien avec Dieu, vous êtes contents. Un autre jour, vous n'allez pas bien, vous retombez encore dans le petit péché mignon, dans les mauvaises pensées, dans le doute, dans l'incrédulité. Posez-vous la question. Parce que vous avez douté, ou bien vous avez freiné, vous avez ralenti. Mais les Israélites, ici, on les a replongés dans le monde occulte. Donc, verset 3, Bible de la Colôme, il le dit. Les Israélites criaient à l'oba, car Yaban avait 900 chars de fer. Et ils opprimaient avec violence les Israélites depuis 20 ans. Depuis 20 ans. 20 ans revient toujours. Parce que Tindy a été opprimé aussi, pas son oncle, pendant 20 ans. Son oncle s'appelait comment? Là-bas. Là-bas. Et son vrai nom s'était... Vous verrez plus tard. Donc, on nous dit dans Juge, chapitre 4, verset 4. Juge 4, 4. Dans Juge 4, 4. On vous dit ici, dans la Bible seconde 21. À cette époque, figule... Écoutez la révélation maintenant. Ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Vous allez connaître qui est Déborah maintenant. À cette époque, Déborah, vigule, une prophétesse, mariée à un certain lapidote, était juge en Israël. Elle était juge en Israël. Elle était prophétesse en même temps. Donc, être juge en Israël, ce n'est pas n'importe qui. Donc, elle avait le pouvoir de juger. Elle était prophétesse, c'est-à-dire qu'elle entrait dans le monde des mystères cachés, des révélations. Chapitre 5, Bible du Semaine, dans Juge 4. Elle siégeait sous le palmier qui, vigule, depuis lors, porte son nom. Entre Ramah et Béthel, dans la région montagneuse d'Ephraïm, les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler l'irtige. Bible du rabbinat français Zardo, quand il est dit, c'est à elle que les Israélites s'adressaient pour obtenir justice. Bon, les Israélites étaient opprimés. Et qu'elles ont vu Déborah ? Ils ont vu quelque chose que vous ne voyez pas actuellement, qu'on va vous révéler premièrement. Avant de savoir qu'elle est Déborah, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il veut dire Déborah. La signification de son nom, c'est quoi ? Déborah, ça veut dire abeille. Pourquoi l'abeille ? Pourquoi l'abeille ? 1 Samuel, chapitre 14, verset 27, Bible seconde 21. Quand, quant à Jonathan, il ignorait le serment que son père avait fait, fait au peuple. Point. Il s'avança, il avança plutôt le bout de son bâton, et qu'il avait à la main, il plongea dans un rayon de miel, et il raména la main dans la bouche, et sa vue devient claire. Ça dit qu'il ne voyait pas bien à ce moment-là. Quand il a mangé du miel, ses yeux se trouvent la vue claire. Et qu'est-ce qui produit le miel ? C'est l'abeille. Et Déborah s'appelle comment ? La signification de son nom, c'est l'abeille. Bon, on va aller. Bible en face à Coran, alors son visage s'éclaira. Son visage s'éclaira. Parce que les Israélites ont mangé de miel, et les yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu que cette femme-là pouvait les délivrer du monde occulte. Donc, pour ça, dans la Bible, le Parole de Ville dit, « Alors, il reprend ses forces. » Les Israélites étaient découragés. Qu'elles ont vu Déborah ? Ils avaient premièrement goûté son miel. C'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu, chapitre 3, verset 4, Bible des peuples, « Jean avait un manteau de poils, de chameau et un pagne. » On sait que les pagnes, c'est d'origine africaine. Donc, c'était un... Voilà. Jean n'était pas n'importe qui, mais il se nourrissait du miel d'abeilles sauvages. Et Déborah, c'était du miel. On ne pouvait pas tenter. Juge, chapitre 5, verset 1. Tradition. Qu'une jeune française le dit, « À ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abi Noam, en disant, un cantique, c'est quoi ? C'est un poème. » Mais Déborah a chanté. Et vous allez voir dans ce chant-là, c'est ce qui se produisait. En fait, elle était déjà dans un combat. Parce que les Israélites sont venus voir Déborah. Déborah s'est placée, elle s'est posée à la brèche. Parce que, selon la Bible, on vous dit que, quand les Israélites sortent de la servitude, on va leur donner un pays qui coule le lait et le miel. Déborah, en tant que femme, c'est une mère. Elle donne du lait au peuple. Et même pas, elle donne du miel parce que son nom, c'est le miel. Vous voyez ? Donc, on vous dit ici, dans Juge, chapitre 5, versets 2 à 3. Bible, parole de vie. Les Israélites, les soldats sont prêts pour la guerre. Là, c'est Déborah quand elle chantait le cantique. Donc, elle explique ce qui se passe spirituellement. Elle s'élève, elle se tient à la brèche. Elle n'avait peur de personne parce qu'elle était juge. En tant que juge, elle avait le pouvoir de juger. Elle avait reçu ce pouvoir de l'obat lui-même. Donc, ceux qui pensent que les femmes n'ont pas de pouvoir, ou bien les femmes ne peuvent rien faire pour Dieu, la honte sur vous. Donc, les Israélites, les soldats sont prêts pour la guerre. Le peuple offre volontairement pour combattre. Donc, on vous dit ici, que Déborah les a expliqué l'art du combat spirituel. Déborah les a donné du miel, les yeux se sont ouverts, et ils ont pu voir l'ennemi. Ils ont pu voir les chiens qu'ils avaient. On les a donné du lait pour les nourrir, et Déborah était en tant que mère. Donc, pour combattre, remercier le Seigneur. Vous les rois, écoutez, chef des peuples, soyez attentifs. Je vais chanter, oui, virgule, moins, virgule, je vais chanter pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vais chanter pour le Dieu d'Israël. Donc, Déborah est en train de chanter pour le Dieu d'Israël. Dans Juge, chapitre 5, au verset 7, Bilo en France, il dit, il dit ceci, il n'y avait plus de chef, il n'y avait plus de chef, virgule, plus de chef dans le pays d'Israël. Jusqu'à ce que apparaissent, jusqu'à ce que j'apparaisse, virgule, moins, virgule, Déborah. Voyez. Et que je sois comme une mère pour Israël. Ouh, vous ne voyez toujours pas. Elle vient en tant que mère, dans le côté spirituel, pour Israël. Et qu'est-ce que Israël a vu quand elle a goûté de son miel ? Dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10, Qui est-ce qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, et pure comme le soleil, mais terrible comme les trompes, sous le bannier ? Donc, elles ont vu une lumière. Elles ont vu la délivrance. Elles ont vu cette délivrance en Déborah. Quand Déborah est arrivée, elle a fait trembler le monde occulte. Il n'y avait pas de chœufs qui pouvaient la retenir. Donc, les petits démons, les satis, les centaures, les succubes, les incubes, quand Déborah est arrivée, elle est venue comme une mère poule, elle a ouvert ses ailes, Israël est entrée comme des petits poussins sur ses ailes. et elle dit, venez encore. Donc, dans Juge, chapitre 5, au verset 7, Tradition, Piret, Claman, Liennet, elle dit, Déborah, que tu te lèves, princesse en Israël. En plus, elle était princesse. En Israël. Donc, prophétesse, juge, elle avait le rôle de printresse, elle avait le rôle d'une mère. Oh, elle avait trop de... Ouh, c'est trop... C'est trop, c'est trop... Donc, on vous dit ici, dans Bible, parole de vie. Dans Bible, parole de vie, il est dit ceci, Reveille-toi, Déborah, Reveille-toi, interviens, Reveille-toi encore, entendre un son de guerre. C'est-à-dire qu'elle avait été accoutumée à livrer le combat spirituel. Elle n'avait pas peur. Elle ne tremblait pas devant l'ennemi. Elle connaissait sa position devant Dieu. Elle savait qui elle était. Parce que, elle était initiée. Elle a connu son créateur, dans le lieu secret, personnellement. C'est pour ça qu'il faut avoir l'expérience avec Dieu. Arrêtez de pleurer à chaque fois que ceci a dit cela, que l'autre a dit cela. Non, Rebekah, Déborah ne pleurait pas. Elle combattait. Car elle était puissante. Donc, dans Esaïe chapitre, Esaïe chapitre, d'abord dans la traduction, Clama Eliné, il dit, Lève-toi, lève-toi Déborah, fais lever le peuple familier. Fais lever le peuple familier. Une seule femme, elle pouvait faire lever le peuple familier. Parce qu'elle avait le courage, elle avait la force, elle avait la vision. Elle n'était pas dans le désordre. Elle savait encadrer, elle savait quoi faire. Et elle aimait le combat. Et comme Christ était proche des femmes, Pouh ! On ne va pas entrer là. Esaïe chapitre 61, verset 3. On vous dit ici, premièrement, dans Juge 5, 12, Lève-toi, lève-toi Déborah, fais lever le peuple familier. On fait lever le peuple, pourquoi ? La révélation se trouve dans Esaïe 61, verset 3, qui dit, Pour assiéger, pour assigner plutôt, à ceux qui sont dans le deuil, au sujet de Sion, pour les donner une coiffure, au lieu d'un cendre, l'huile d'allégresse, au lieu du deuil, le manteau de louange, au lieu d'esprit déprimé. Oui, on les appellera grands arbres. De justice, la plantation de l'oba, pour servir à sa beauté. C'est pour ça qu'on devait dire, Déborah était assise sur quoi ? Donc, elle était déjà initiée. C'est pour ça qu'elle devait amener le peuple, pour qu'on les appelle aussi les grands arbres, parce qu'il y avait l'arbre de Déborah. Elle était déjà arrivée. Elle connaissait déjà. Donc, elle devait initier le peuple. Bon, pour finir, Proverbe, chapitre 31, verset 30, Bible, parole de vie. Le charme est trompeur. La beauté ne dure pas. Point ! La femme qui respecte l'oba, elle seule est digne de louange. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501